Hello tout le monde, je sers que vous allez bien, on y est en train de se sécher Je me suis fait mon petit cappuccino, il est très exactement 8h35, j'ai 5 minutes pour boire mon cappuccino Et ensuite on part, on a rendez-vous vers 9h30 je crois, chez le vétérinaire, donc le temps de faire la route et tout Enfin bref vous savez ici on est pas, enfin on est obligé de toujours faire un petit peu de route pour aller dans la grande ville d'à côté Sa clignette rouge il y a aucune batterie chargée, j'espère que ça va aller, je vais charger pendant qu'on est chez le véto Au programme aujourd'hui il faut impérativement, je sais pas si vous le voyez derrière mais ah, trop mignon, doudou Il faut impérativement ranger la maison puisque c'est l'anarchie de partout, je sais pas ce que vous en pensez Mais je passe mon temps à trouver des solutions de rangement, à ranger, à faire du tri Levez la main en commentaire si jamais, mettez une petite main comme ça, levez, si jamais vous trouvez que je passe mon temps à faire ça Mais c'est vrai que quand on bosse à la maison c'est très très vite le chantier, on reçoit beaucoup de choses et tout Et hier Tanguy il est venu avec la valise du bordel Et d'ailleurs oui, notre abonné qui est absolument adorable avec son papa sont venus nous ramener les colis Ils en avaient mais genre plein les mains, ils ont dû venir à deux, il y a un colis qui était mais un truc de ouf Donc il y a du bordel vraiment partout donc il faut faire ça Ensuite Tanguy lui, je pense qu'il va juste me déposer avec Chacha à la maison Puisque oui on a rendez-vous pour Chacha, vous le savez je vous l'ai dit plusieurs fois pour ses problèmes de peau Et un espèce de bouton slash kyste qu'il a à l'oreille Et lui il va aller au sport avec mon frère cet après-midi J'ai un rendez-vous pour mes cils, enfin bref on s'en fout Et ensuite à 15h30 j'ai un rendez-vous important téléphonique Donc il faut absolument que j'arrive à rentrer tout de suite en fait Ou alors que je fasse mon rendez-vous dans la voiture Ensuite j'entre à la maison, j'ai plein plein de boulot, du ménage, du rangement comme je vous le disais Et ce soir je vais au sport à 19h je crois, un truc comme ça Donc ça va, voilà il faudrait que je me lave les cheveux Ça fait une semaine que je me les suis pas lavé, ils ont pas du tout l'air sales En ce moment je les laverai clairement Mais comme je vais au sport ce soir, je me les laverai ce soir Si j'ai la foi en rentrant à 21h, 21h30 Ou demain, voilà bref faut que je vous mette à charger Que je boive mon cappuccino en 5 minutes Et bon matin Bon mes chers amis, deuxième cappuccino de la matinée Il est 10h30 là, on est rentré Bon bah pour Chacha c'est un vrai bordel Je vous expliquerai qu'est-ce qu'il y a en amour Salut ! Coucou ! Je vais pas me montrer aujourd'hui Oh ! Doudou il est trop mignon Je pense que son frère lui a manqué, on ne les sépare jamais En règle générale Mais bon amener Doudou, j'ai le véto S'il en a pas besoin c'est pas nécessaire Et donc ce petit Chacha J'ai reçu un truc de ouf Attendez j'ai zoomé là J'ai reçu un truc de ouf les gars Faut que je vous montre, je vais pouvoir vous le faire gagner Enfin bref Et donc ce petit Chacha Et ben c'est toute une histoire Il est sous traitement pendant 2 mois et 3 semaines C'est énorme J'ai posé toutes les questions Parce que moi je suis pas du tout à médicaments Mais là c'est 100% nécessaire Donc ce sera un médicament pendant 2 mois et 3 semaines On rechange l'alimentation Donc ben des deux hein Bien évidemment quand on change pour l'un on change pour l'autre Hein petit Chacha ? Ça s'est pas très bien passé hein T'es vénère quand on va chez le véto Chacha c'est un amour Mais alors chez le véto Il est vraiment dans tous ses états Et il crache sur la véto On vous l'a jamais dit je crois Mais une fois il a attaqué la véto Tu te rappelles mon coeur ? Ouais Il l'a attaqué Je sais pas si vous vous rendez compte C'est... Il lui a sauté dessus en fait Je sais pas s'il lui aurait fait mal Mais bon ça a été toute une histoire Et du coup on avait dû... Enfin elle avait dû faire appel à une autre véto Pour le tenir à un petit doudou Doudou il est moins... Il crache pas je crois Les piqûres oui ça va ça s'était plutôt bien passé Enfin il est un peu plus calme quand même doudou Et du coup ouais Enfin c'est toute une histoire Il faut tout rechanger L'allergie vient sûrement de l'alimentation Et c'est juste pas gérable quoi Et le bouton qu'il a c'est à surveiller Mais c'est des cellules graisseuses à l'intérieur du bouton Donc ce n'est pas... Ça peut pas... Normalement ça peut pas évoluer en cancer Ou ce genre de choses Mais il faudra quand même faire très attention Hein mon petit doudou ? Voilà il est content d'avoir retrouvé son frérot Parce que comme je vous le dis ils ne sont jamais séparés Avant on les amenait tous les deux quand on allait chez le véto Mais c'est vraiment une source de stress énorme Donc si on peut l'éviter Alain on l'évite Et voilà Hein doudou t'es trop mignon doudou Bon je vais sur l'ordinateur Tanguy il est en train de répondre à un mail important Hein Tanguy ? Ouais Je suis en train de te filmer Au cas où tu te retrouves au courant Je dois y aller à la salle dans 5 minutes Ouais Ils y vont ce matin avec mon frère Et moi j'y vais ce soir Voilà Petite vue sur doudou Et je retourne à mon ordinateur et à mon cappuccino Bon les amis j'avais envie d'ouvrir ça avec vous Je viens de recevoir un colis Dior magnifique J'aime beaucoup l'écriture Vous savez j'ai une plume d'écrivain que ma belle-mère m'a offert à Noël Enfin pour Noël On a fait Noël en février Bref Toute une histoire vous le savez Et du coup j'aimerais beaucoup apprendre à écrire vraiment de cette façon-ci Bref voilà tout ça pour ça Roselyne et l'équipe Dior Si jamais vous passez par là Merci beaucoup parce que ça a l'air d'être un coffret absolument magnifique En plus c'est Waouh Oh là là En plus c'est toujours tellement bien Enfin c'est toujours un cadeau en fait Dior C'est toujours des cadeaux mais ouh il s'est un peu ouvert Mais c'est trop beau C'est trop beau Ça fait toujours très bien emballé Soit dans des boîtes cadeaux Soit emballé comme ça Enfin bref c'est magnifique Je vais ouvrir ça avec vous Est-ce que ça s'ouvre comme ça ? Attendez je vous retrouve après Je pense qu'on va tous dire que ces teintes dans le coffret C'était juste fait pour moi quoi Enfin c'est que des rouges en fait Dior rouge ultra rouge Je suis trop contente Franchement Roselyne si tu passes par là merci beaucoup En plus j'aime beaucoup Roselyne On ne s'est jamais rencontrée Mais vous savez il y a des gens avec qui ça accroche énormément On discute par mail et tout Et vraiment je l'aime beaucoup Donc si tu passes par là je t'embrasse Et je te remercie beaucoup J'espère qu'on aura bientôt l'opportunité de se voir Et du coup ouais Oh là là je suis trop contente Alors je n'ai même pas encore regardé Mais je vais vous montrer ça Les packagings sont magnifiques Oh là 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 Bon je vais éviter de faire déconner Parce que là vous voyez j'ai mis un petit coup de bouchon Et c'est juste magnifique Donc ici on a les 6 rouges à lèvres Les 4 vernis J'ai beaucoup trop envie d'utiliser celui-ci Le love là Et ici on a les lip liners pour les lèvres Et j'ai regardé ce sont vraiment des liners Je vais vous montrer Hop Vous voyez c'est vraiment un liner pour les lèvres Comme un liner pour les yeux C'est dingue j'avais jamais vu ça Je viens de faire un swatch là Et ben voilà je suis trop contente Je vais pouvoir m'éclater Et même la clé USB à la classe quand même Enfin ce genre de coffret pour moi C'est vraiment des coffrets collector Je sais que je vous le dis tout le temps Mais je les garde absolument tous J'ai de gros problèmes de stockage Mais je les garde tous Parce que c'est juste hors du commun De pouvoir recevoir ce genre de choses J'en suis très contente Et j'aimerais vraiment vraiment les garder Toute ma vie Et pouvoir les montrer à mes enfants Enfin vraiment je suis Moi je suis une collectionneuse Et des choses hors du commun comme ça Je trouve ça mais incroyable Voilà bref j'ai parlé longtemps Je retourne à mes mails Et je vous retrouve plus tard Après vraiment je vous fous la paix Parce que je pense que vous le voyez Mais il est 11h28 Mais du coup les liners dépassent ici en fait Les lip liners dépassent là Est-ce que c'est pas trop beau Je trouve c'est hyper bien pensé en fait C'est vraiment très joli Même là vous voyez Ce sont les rouges à lèvres Qu'on voit ici Et là c'est énorme Franchement c'est trop bien fait C'est la clé USB Franchement il a fallu le concevoir Quand même ce coffret Il est magnifique Bon et bien Il est temps d'aller faire le ménage Il faut vraiment là Parce que sinon Travailler dans une maison Un bordel Faire les vidéos et tout C'est impossible Donc il faut vraiment Que je m'y attelle là maintenant Comme ça cet après-midi Quand je rentrerai Je pourrai réattaquer le boulot Je suis à jour dans mes mails Pratiquement il y a des trucs Qui sont un peu plus durs à traiter que d'autres Donc il faut vraiment que J'y passe une heure ou deux Donc aujourd'hui c'est inenvisageable Chacha fait vraiment ma gueule Donc je vais commencer par la cuisine Parce que c'est le plus simple Quand vous voyez le salon Bah c'est le bordel partout C'est l'anarchie L'étage je vous en parle même pas Et aujourd'hui c'est une journée sans maquillage Puisque je vais faire mes cils tout à l'heure Et voilà En gros Bref A toute Cuisine terminée 10 minutes plus tard Ça prend vraiment pas beaucoup de temps ça Et je voulais vous montrer Puisque j'ai pensé Pour Mounette et Elsa Elles nous ont fait plein de bonnes choses A manger Livraison spéciale Gastronomie Enfin franchement trop bon Des canelés Trop bon On en a déjà mangé La moitié Et c'est surtout moi Je ne sais pas résister Je voulais aussi vous montrer J'ai rangé il y a quelques jours J'ai continué mon rangement de la cuisine Sans vous Je suis désolée Pourtant je blogue pratiquement tous les jours En ce moment Mais bon Bref Du coup j'ai fait le tri Découvert J'ai tout rangé J'aurais trop voulu vous faire l'avant après Parce que ça a dégueulé Entre guillemets Vulgairement De partout Et du coup J'ai tout rangé J'ai enlevé mes vieux couverts Que j'avais depuis plus de 10 ans Et voilà quoi En gros Là j'ai mis Des couteaux Vous savez C'est le genre de couteau à viande De quoi éplucher Une grande cuillère Que d'ailleurs je vais mettre ici Vous savez C'est les grandes cuillères Pour le thé Et voilà Donc là un peu tout ça Un petit fouet Les couteaux Les fourchettes Les cuillères Là c'est le petit babiole Ça c'est pour la raclette Tanguy s'en sert ça Pratiquement tous les jours Un couteau Une cuillère à miel Voilà En gros c'est des choses Qu'on utilise très souvent À part la pelle à tarte là Et ça On n'a jamais de glace que ça Ouais je vais le descendre Dans le tiroir d'ailleurs Donc bref Cuillères Là j'ai mis les cuillères Noires et dorées Les cuillères argentées Et la cuillère De la pâtée Pour Pour les chats En règle générale C'est la cuillère C'est l'une d'entre vous Qui nous l'a offert Et comme il y a un chat dessus On s'en est toujours Servi Pour les chats En fait Je trouvais que Bah voilà Ça allait bien On s'en sert pour leur pâté Bref Ici c'est pour le thé Donc les cuillères à thé Quelques infuseurs à thé Sinon c'est en dessous Ça c'est pour poser les sachets Vous savez Je les achète chez H&M Si jamais ça vous intéresse Je les trouve Très beaux Tous les deux Et là ce sont les petites fourchettes Et les Donc pour l'apéro Le fromage Tout ça Et là les petites fourchettes Pour le café Ensuite J'ai rangé ce tiroir Si bon j'ai rangé C'est rangé J'ai fait un gros tri Ça il faut que je trouve Si je retrouve L'infuseur qui va avec Sinon bah Je sais pas comment faire Je vais le jeter Là ce sont Des pailles Qui sont jetables En fait Vous savez j'ai décidé D'arrêter d'en acheter Je les ai Donc je les utiliserai Mais je m'étais acheté Des pailles en bambou C'était vraiment abordable En plus Avec Avec aussi un mini coupillon Comme ça Et je vous mettrai J'avais acheté sur Amazon Vous avez aussi Les pailles en fer Ici Et là ce sont des pailles De Vous savez De gobelet Starbucks En dessous c'est des petites assiettes De présentation Tout ce dont on a besoin D'ailleurs ça Ça fait genre 15 ans que je les ai On me les avait donné Avant même Que j'ai mon appartement Et tout ça Donc il est temps Que je les change Vraiment Elles sont Elles sont pourries Là en plastique Elles sont vraiment pourries Pareil en bois Je pense que j'ai jamais acheté ça De ma vie C'est que des trucs Qu'on m'avait donné Avant que j'emménage Ça c'est pour le citron Vous savez Moi qui suis une grande consommatrice De citron Ici on a plein D'infuseurs à thé Dont je me sers absolument Tous les jours Là aussi Les filles via Avec les petites coupelles Pour les poser Ça c'est des petites choses Pour fermer les sachets Ouvre bouteille Qui est trop beau d'ailleurs Je pense qu'elle va acheter à Londres Je n'en veux plus trop Un ouvre bouteille Que vous m'avez offert Un meet up Un ouvre bouteille caca Je l'ai évidemment Je le garde précieusement Et du coup Ensuite là Vous savez C'est pour doser C'est plus en mode Dose américaine En cup Et voilà Là ce sont des couvercles Soit pour les infuseurs Soit pour des tasse à thé Que je laisse ici Donc c'est quand même Plutôt bien rangé Il y a des Des petites baguettes À sushi Là en dessous Donc j'ai rangé ça Et ensuite J'ai rangé ça Et ça m'a déjà pris une éternité Surtout les couverts Le temps de tout trier Nettoyer l'intérieur Des tiroirs Et tout ça Là pareil J'ai trié Et j'ai viré Beaucoup De gobelets comme ça Parce que j'en avais Qui datait de très très longtemps Je me suis autant gardé Les plus récents Et ceux que j'aime Le plus Donc c'est ce que j'ai fait Ici ce sont Toutes les bouteilles Celles-ci que j'aime beaucoup Que j'avais reçu de clinique Je l'ai vu à Sephora En plus Au Canada Donc j'ai les Fivia Les Starbucks Kenty Home Les petites bouteilles Comme ça Trop pratiques En dessous Ce sont Mes réserves de thé Donc soit les thés Que je mets Voyez comme ça Dans mes boîtes à thé Donc en attendant Je les ai là C'est pas la peine De les avoir A la vue et tout Je les mets Plus bas possible Je m'en sers rarement Pour remplir mes boîtes à thé Ou alors ce sont des backups Que j'avais reçu Notamment Cousmity Voilà En gros Ça c'est J'ai pas encore fait le sol Je suis désolée Il y a des miettes partout C'est pour le lave-vaisselle C'est pour le lave-vaisselle En fait Les dosettes Je crois que cette boîte Je l'avais acheté à la foire Fouille Si je dis pas de bêtises Je sais que c'est très pratique Je vous le dis au cas où Mais ça va être il y a très longtemps Et ensuite on a nos réserves De plumeaux pour la poussière Là Mais ça j'en achète plus Moi je fais avec des torchons J'essaye d'être le plus économique possible Je sais que quand je dis ça Je me fais vraiment lyncher Mais c'est pas parce que Effectivement Je suis dans la surconsommation C'est assez clair Sur certaines choses Que je peux pas faire des efforts Sur d'autres J'ai l'impression que Quand je parle de quelque chose Sur Youtube Il faut vraiment Que je sois irréprochable Et clairement Je suis pas du tout d'accord avec ça Je vous parle de ça Avec la caméra Face aux torchons et tout Je suis désolée Mais voilà J'ai pas besoin d'être irréprochable Pour faire des efforts Sur quelque chose Sinon c'est la débandade Et c'est dommage Franchement J'aime faire des efforts Sur plein de choses Je change plein de choses Et j'en suis très contente Donc voilà Ici ce sont Les sacs poubelles Donc les petits Pour les petites poubelles Ça y est De salle de bain et tout Et les sacs poubelles Bah classiques Là j'ai des sachets aussi Que je garde Parce que bah Quand on a des légumes et tout Les sachets je les garde Et je m'en sers pour la litière des chats Je ne jette rien Comme ça Sans C'est à dire que Jeter le sac plastique Sans l'avoir utilisé C'est quand même naze Donc voilà J'utilise Là ce sont tous mes torchons Voilà En gros Les amis Je vous ai montré un peu Ce que j'ai fait Mais sinon Il me restera donc Faut que je trouve une solution Pour ranger Mieux que ça Là Il faut ranger Tout ça Tout ça Ces tiroirs là Donc celui-ci Celui-ci Comme vous le voyez C'est le gros bordel Et Et voilà Je crois Là on avait rangé Ah oui Là aussi Là il y a des tiroirs En gros bordel Et oui d'ailleurs Je voulais vous en parler Donc je les ai acheté Donc je vais les Les consommer Mais je voulais absolument Vous en parler Ils sont notés Médiocres Sur l'application Yucca Alors que les cappuccinos Dolce Gusto Qui sont deux fois plus chers Sont notés bons Donc je pense clairement Que je vais déjà Arrêter d'en consommer Autant chaque jour Vraiment baisser ma consommation De cappuccinos Ou alors les faire moi-même Je vais essayer de trouver des solutions Je vous en ai déjà parlé De ça J'ai pas encore acheté De mousseur à lait Donc je me suis pas encore penchée Sur la question Mais les capsules J'en consomme énormément Enfin Les déchets C'est impressionnant Les déchets que ça fait Ce plastique là Et je vais arrêter D'acheter ceux de Action Comme je vous en ai parlé Plusieurs fois Comme quoi c'était moins cher Je préfère vous le dire C'est vraiment médiocre Sur Yucca Et bon pour ceux De Dolce Gusto Vous savez la marque La marque classique De Dolce Gusto Le cappuccino Dont je vous parle Faudra qu'on range Ça ensemble Et ça C'est rangé Ça il y aura vraiment Pas besoin de ranger C'est pour la machine A thé spécialité En gros Je sais que vous aimez Beaucoup Qu'on range ça ensemble Donc faudrait vraiment Que je le fasse en vlog Et là ce sont les assiettes Et tout ça je garde J'en ai beaucoup Mais Ah non Ceux là je les ai depuis 10 ans J'en ai d'autres J'en ai eu d'autres entre temps Donc je pense que je pourrais Virer mes assiettes creuses Comme ça Donc on fera quand même Peut-être un tri ensemble Voilà Il est lourd ce tiroir Bon et bien ça va J'ai bien avancé J'ai fait les poussières Vraiment partout Sur le bureau et tout Donc je suis contente Par contre Il va falloir aller s'occuper De tout ça N'est-ce pas Doudou Merci de donner un coup de main Il faut que je monte la plupart des trucs Il faut que je descende Des cartons en bas Que je monte ça Arranger Le miroir Que je le monte aussi Là pareil J'ai débarrassé toute la table Vous auriez vu le bordel C'était un truc de mal Je vous ai pas montré Parce qu'il y avait des papiers Qui traînent J'ai offert ce sac à Tanguy Sac de sport Parce que son sac de sport Il l'avait depuis 11 ans Ouais Il l'a acheté à peu près Au début On s'est mis ensemble Donc 10-11 ans Il tombait en lambeau Et il le changeait pas Enfin bref Il s'en fout quoi Il y allait avec son truc Un peu en lambeau Mais là Il allait craquer davantage Du coup je lui ai acheté celui-ci Je lui ai offert Parce que lui sinon Il l'aurait pas Je sais qu'il J'y aurait dit Mais il faut vraiment Acheter un nouveau sac Il m'aurait dit Oh non je m'en fous Tant que la lanière lâche pas Je continue Donc du coup je lui ai fait la surprise Et je lui ai pris celui-ci Sur Azos Un Herschel Trop joli C'est trop le bordel Pour que je vous montre Donc il reste la valise A monter Pardon Je vous touche dessus A monter Et à vider N'est-ce pas Mon petit chacha Les colis là Il faut les descendre Ça c'est l'horloge Kenty Home Qu'il faut que je mette Dans la pièce jaune Parce qu'on va pas le faire ici On a toujours ces deux meubles là Qu'il faut monter dans la salle de bain Je sais pas quoi faire Est-ce que ça vaut le coup De les déballer Et de les mettre dans la salle de bain Pour 2-3 mois Le temps de faire les travaux Ou alors Est-ce que je les laisse Emballés dans le carton Mais ils sont au milieu Mais ils sont protégés Pour le déménagement Dites-moi ce que vous feriez En commentaire Vraiment ça m'intéresse Bon j'ai enlevé mes chaussettes Je vais pas changer de chaussettes J'ai mis juste une heure ce matin Je suis en tongs là en fait Donc c'est mes chaussures Pour la journée Il faut descendre ça en bas Passer l'aspirateur De partout Et ce sera fini Pour en bas du moins Hola Salut Qu'est-ce qu'on fait dans cette voiture Je ne sais pas Est-ce que nous ne saurions pas Le trafic d'occasion de Tanguy On est en Tanguy On espère que vous allez bien Les menaces Nous tout va bien On ouvre ce vlog assez tard Il est 4h moins 10 Mais concrètement On va le coupler au dernier vlog Que vous venez de voir à l'instant Donc c'est pas très grave Si on l'ouvre tard C'est un peu le but Pour pas qu'il dure une heure Ce vlog-ci Donc on vous dit bonjour Mais en fait C'est parce qu'on n'a pas clôturé Le dernier vlog exprès Et aujourd'hui Nous sommes dans le trafic d'occasion de Tanguy Et je peux vous dire que Tanguy On en a entendu parler de ce trafic On en a entendu parler Ouais ça fait un mois Que j'entends dire J'ai hâte d'avoir mon trafic d'occasion J'ai hâte d'avoir mon trafic d'occasion Donc on l'a appelé Le trafic d'occasion Il a un petit nom Et en fait C'est tout simplement Pour les travaux Et un projet YouTube Qui aurait dû sortir Déjà il y a bien longtemps Mais qui sortira en 2019 Au lieu de 2018 Bref je ne veux pas vous parler de ça Maintenant vraiment en profondeur C'est trop tôt Mais du coup Il va beaucoup beaucoup nous servir Pour les travaux Donc Donc on est trop content quoi Ah oui il faut que je vous montre On est à Jiffy On vient récupérer une commande Qu'est-ce qu'il a celui-ci Je sais pas c'est bizarre Je sais pas c'est bizarre Bon c'est Donc on a mis La caméra de recul Elle fait pas que caméra de recul Mais concrètement Vous savez Il n'y a pas de rétroviseur arrière En fait J'ai mis la caméra de recul Je l'ai enlevé de la voiture de Noémie Et je l'ai mis là dessus ce matin Il me l'a piqué quoi Je rêve Au moins je peux voir quelque chose Parce qu'au bout après Il y a les radars de recul Ouais mais ça c'est vraiment bien Pour les trafics Et là ouais carrément Parce que vu qu'il n'y a pas de vide derrière On voit rien Exactement Moi je mets ça Et voilà Et je le mets en permanence En mode rétroviseur C'est trop bien C'est pratique En plus là il ne gêne pas Ah non pas du tout Poser comme ça Donc voilà On va chercher une commande chez Jiffy Il est content Tanguy Il était louche le Tanguy là Il est vraiment choquée Ben Noémie est vraiment choquée là Non mais attends Vous vous rendez compte C'est le chocolat que je trouve Il est par ailleurs En aux Etats-Unis ici Mais à l'autre Je l'ai trouvé Je trouve sans calon Ben ouais Et en plus là c'est pas très cher 1,50€ Souvent à Londres C'est 2-3 livres C'est super cher Ben oui parce que c'est des trucs des Etats-Unis quoi Ben ouais voilà c'est ça Et les Reese's White aussi Et à côté il y a les trucs Qui se sentent mauvais là Tout de suite ça me fait moins rêver C'est sûr Toi tu ne mange pas par plaisir Ah non c'est clair Mais je vais en trouver C'est sûr Regardez ce que j'ai trouvé les amis C'est près de la caisse Au Jiffy Où on est Si jamais vous vous resituez Pour ceux qui habitent pas loin Et ça me fait trop rêver Tanguy me dit t'en as déjà Non mais j'ai dit t'as les mêmes C'est plus ça C'était plus en mode Genre t'en as qui ressemblent Ah oui Ah oui c'est en mode C'est le bon plan Voilà Ah j'ai cru que tu me disais Genre mode t'en as déjà Mais moi ceux que j'ai Ils sont pas si Si colorés je pense Non Franchement ça me fait rêver Vraiment C'est le bon plan Chez Jiffy J'ai hâte de tester Je vous en dirai des nouvelles Bon on est déchaînés Arrête Attaque du Tanguy Regarde ça comme c'est trop joli Tanguy Non mais attends C'est trop joli Oui c'est vrai que c'est très joli Je vais tout prendre Bah non mais je vais prendre la gamme entière Non mais ça on verra quand on déménage Non mais attends Ça me servira pas que dans la future salle de l'in Ça va me servir là Sur Oui Tanguy il s'en fout en fait Ah et même si t'as vu ce petit pot là Non celui là j'aime pas Ah ouais moi je crois qu'il fait Mamie et bon côté du Mamie Ah il est très beau celui d'en bas Bon on a trouvé plein de trucs Par contre c'est un fail pour la commande Parce que comme nous sommes dimanche C'est ça la personne qui décommande n'est pas là En plus Tanguy m'avait prévenu C'est dimanche déjà là On était dans le magasin Il y avait que deux caissières On a dit Ça me paraît compliqué pour la commande C'est ça Mais on a trouvé plein de trucs Dont on avait besoin Plein de choses qu'on mettra Ah à la nouvelle maison Dès qu'on va commencer les Les travaux Le ménage et tout Oui Mais il y a plein de trucs Que j'amènerai là bas Du coup j'aurai du doublon Ah oui Tu vois ce que je veux dire Mais ce qui est bien C'est que si la maison tombe à l'eau On est dans une mer tendance Il faut pas qu'elle tombe à l'eau Non il faut pas C'est clair Et je voulais prendre plein de corbeilles Comme ça mais J'ai vu un endroit où il y en avait plus Pour ranger les produits Tu vois dans mes casiers blancs C'est pas pratique au final Que si j'avais des bacs J'aurais attrapé le bac Genre des crèmes pour les yeux Genre des trucs Ma pièce de stockage Les meubles blancs C'est pas pratique Alors que si j'avais ça C'est mieux ça Parce qu'en fait Je n'accède pas au fond Où je fais tout tomber Donc bref Il faut qu'on ait cherché Un deuxième panier Voici le trafic d'occasion T'es contente hein Guilla Ah je suis super frère Ah vous c'était Ah je suis super frère J'ai essayé la caméra de recus Donc oui c'est vrai On se répète un petit peu Donc voilà on a pris tout ça Et Et aussi Ah moi aussi J'ai acheté des trucs Pour mettre dedans C'est ouf Ah moi c'est là J'avais pris des gants Il faut toujours avoir des gants Dans son trafic d'occasion Et moi j'ai pris des manteuses Comme ça C'est quand même moins cher A Jiffy Plutôt qu'en grande surface Et ça on en a toujours Dans les voitures C'est quand même mieux Bref On montrera tout ça A la maison les amis Bon Et bien On est rentré à la maison Je vous ai pas encore montré Les articles Jiffy Parce qu'on profite De la lumière De plein fouet là Que le soleil soit pas trop Soit pas du tout redescendu Parce que quand il commence à redescendre La luminosité elle change tout le temps Et tout On a quand même des parapluies de lumière Et On est tanguées par terre Dans mon bureau Exactement Tu es dans ton bureau Avec ton chacha là derrière Et on est en train de faire un shooting Pour un gommage D'ailleurs ce gommage il est trop bien C'est la continuité de la collaboration Après le tournage et le shooting La dernière fois Et bien c'est bon On a vérifié les photos Elles sont nickel Je monte là Avec le gommage Si jamais ça vous intéresse C'est celui-ci C'est le gommage purifiant Au sucre Il est génial Il est vraiment génial Bref du coup là Ce que je vais faire C'est que je vais Bah réellement me gommer la peau Parce que je l'adore Donc je vais l'utiliser Je vais me mettre en pyjama Et je vous retrouve après Pour vous montrer Mes achats Chez Gifi J'ai eu des points d'achat Comme vous le savez Je reçois souvent de Gifi Et voilà Je préfère vous le préciser quand même Bref Je vais ranger ma salle de bain aussi Parce qu'on avait commencé le shooting Dans la salle de bain Mais comme la salle de bain est affreux Ça rendait pas du tout Oh je suis toute essoufflée Donc bah j'ai du bordel partout Donc il faut que je range J'avais tout débarrassé Ce mur là Pour que ce soit tout blanc Mais on voyait trop Ce mur bleu absolument affreux Attendez Parce que là Tanguy est en train De tomber la blouse On entend Que ça Donc je voulais vous dire Je l'ai mis là Parce que Si je vous en parle là Je vais peut-être pas vous en parler Dans mes favoris Mais j'ai terminé La coco canne de l'obody Je m'en sers Pour finaliser mon démaquillage Donc ça y est Je viens de terminer Les dernières gouttes là Et elle était trop bien Vraiment Je vous en ai parlé Je crois sur Insta Mon code promo Normalement Il est valide Toute l'année C'est pas du tout une collab Encore une fois Comme pour Daniel Wellington D'ailleurs En vous en parlant Là je suis en train de me rendre Que j'ai peut-être oublié De vous mettre Mon code promo La dernière fois Mais n'y voyez rien Pas de Je touche rien C'est juste un code promo Pour vous faire plaisir Si jamais vous en avez envie Donc je viens de terminer ça Et je viens de terminer La crème The Chanel Que j'ai utilisée Pendant près d'un an Quand même Attendez Je galère Voilà C'est fini C'est vraiment fini Fini là J'arrive pas à racler Plus que ça Vous voyez la trace De mes ongles Tellement je l'ai raclée Donc par contre C'est une crème Qui coûte vraiment Très 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 chère Elle m'a duré un an Je l'ai trouvé vraiment Exceptionnel Si jamais ça vous intéresse Je vous montre l'intérieur Parce que moi je trouve Ça méga satisfaisant De voir l'intérieur D'un pot terminé Est-ce que vous aussi Vous trouvez ça satisfaisant Ou il y a que moi Pour penser ce genre de truc Bref Je suis timbrée J'arrête J'arrête là Stop Je vous montre Nos petites trouvailles Chez Zifi Bon désolé Tanguy est toujours en train De tendre le gazon Ah il arrive au bout là Je pense que c'est bon Il va bientôt terminer Je vous remontre pas Le balai Dont je vous l'ai montré Je crois tout à l'heure Dans le camion C'est un balai Vous pouvez mettre en fait De l'eau avec Votre savon Pour le sol Tout simplement Votre détergent Peu importe Et il y a un petit spray En fait Et vous avez qu'à passer Comme ça Ça a l'air mieux Qu'une serpillère Pour les petites tâches Dans la cuisine Et ce genre de truc Quand on a pas envie De sortir les serpillères Juste pour une petite tâche Ça a l'air vraiment pas mal Donc bref C'est ce que j'ai pris tout à l'heure Je vous en reparlerai Quand je l'aurai testé J'ai aussi pris ça En faisant les bolognaises Végétariennes La dernière fois Que je vous ai montré Je me suis rendu compte Que je n'avais plus le mien Et en fait Je l'avais jeté En fait Il y a un moment donné Où je faisais de la cuisine Ensuite Comme je suis une piètre cuisinière J'ai abandonné Puis comme vous le voyez J'aimerais reprendre à fond Et ça c'était vraiment A un prix défiant De toute concurrence A Jiffy J'ai plus le prix en tête Mais il me semble Que c'était un tout petit peu Moins de 20 euros Ou alors une vingtaine d'euros Et une vingtaine d'euros Quoi qu'il en soit Et en fait C'est un hachoir électrique Hchoir bol en verre Voilà Tout simplement Ensuite on a pris Une poubelle Pour la salle de bain du bas Parce que la salle de bain du bas Et la poubelle est pétée En fait Donc on a pris celle-ci Je l'ai trouvée très jolie Parce qu'en fait Elle est donc blanche ici Et en bois sur le couvercle C'est-à-dire que je trouve Que l'association des deux est canon Par contre il y avait Un plastique par-dessus Mais ils ont collé Quand même l'étiquette Sur la poubelle Au lieu de coller Sur le plastique Je comprends pas Je comprends pas ce qu'il s'est passé C'est un peu nace ça Je vais passer deux heures A l'enlever Bon je vais vous montrer Le reste en deux fois Parce qu'il y a quand même Pas mal de choses Ça je voulais montrer Donc j'ai pris le pot à coton Ou à tout autre chose Mais pour moi je pense Que ça serait un pot à coton Et également le petit récipient Pour les brosses à dents Je trouve que c'est vraiment canon Cette petite collection Ensuite je voulais vous montrer Qu'on pouvait trouver Plein plein de choses J'ai vraiment fait le magasin De fond en combe Cette fois-ci Et je me suis rendu compte Que on pouvait trouver De la lessive Des lingettes multi-usages Et tout A des prix forcément Bien plus avantageux Ça c'est pareil C'est le genre de truc Qu'on paye une fortune Dans certains magasins Donc c'est 100 gants En vinyle naturel Poudré Pour faire Soit par exemple Moi je les achetais Pour faire mes colorations Là c'est Tanguy Qui a pris ça Moi je ne fais plus mes colorations Moi-même actuellement Mais avant j'en avais toujours Dans ma salle de bain Ça alors là J'étais trop contente On avait prévu D'en acheter un Donc sachez que vous en avez Agifi C'est pour tout simplement Pour scotcher en fait Les cartons On en avait besoin Parce que je fais très très régulièrement Des concours Donc j'envoie très très régulièrement Des petits colis Ensuite Des lingettes multi-usages Pour les toilettes Des éponges On a tous besoin d'éponges Ça fait toujours chier D'acheter ça cher Donc là c'est le bon plan Des color stops Ça c'est pareil Pour la machine à laver Ensuite La lessive super croix Comme ça Celle-ci c'est fleur d'oranger Et lait d'amande douce Maroc J'ai trop hâte de tester Je l'ai jamais testé Celui-ci J'adore tester des lessives C'est vraiment chelou Et c'est comme ça Dites-moi si vous êtes comme moi J'adore tester des produits d'entretien Je suis vraiment bizarre Ensuite j'ai repris Des tablettes pour la vaisselle Pareil c'est toujours un peu chiant D'acheter ça Une fortune Franchement on a l'impression De jeter son argent à la poubelle En tout cas moi C'est l'impression que ça me donne Et pourtant C'est important Quand on a un lave-vaisselle Cette fois-ci Il y en a 40 à l'intérieur Il y en avait des plus petits aussi Mais du coup Je testerai ça Ça Je galère Je vous l'ai montré tout à l'heure J'ai tellement hâte de les tester Ils sont trop beaux Ils sont trop jolis J'ai trop hâte de les tester Et de voir ce qu'ils ont dans le ventre Cette petite balance J'en cherchais une Je vais en avoir besoin Pour Chacha en fait Je vais complètement En fait on est obligé de rechanger Absolument toute l'alimentation On l'a fait il y a un mois et demi Mais ça va pas Donc on est obligé de tout rechanger Et on avait besoin d'une balance Pour faire une dose très précise Et bien surtout On avait besoin aussi D'une balance pour les colis Qu'on envoie Avant de faire nos petits trucs Pour aller à la poste Je suis désolée Tanguise rapproche de plus en plus De la fenêtre En fait ils repassent un coup Dans l'autre sens Et on en avait besoin Pour la cuisine Et elle coûte 10 euros Donc ça vaut vraiment vraiment le coup Ensuite j'ai pris Celles-ci Je crois que je les ai Non je sais pas Fraîcheur aux extraits De 5 plantes Ça c'est la marque Homo Et ça c'était la marque Supercroix Donc bref J'ai pris de la lessive Ça vaut carrément plus le coup Donc j'en ai pris à l'intérieur Il y en a combien là ? 32 Et dans l'autre Il y en a combien ? Enfin à 30 Dans celle-ci J'ai repris des saccoubats Moi je les achète déjà Mais en grande surface Je trouve que c'est hors de prix J'ai pris un petit jouet Pour les chats là Ils adorent ça Des petites pinces Ça pareil C'est le genre de truc La dernière fois J'ai regardé en grande surface Ça coûtait une fortune Donc j'en ai pris 2 packs J'en avais plus C'est le genre de truc Qu'on perd Et qu'on retrouve tout d'un coup Mon fameux chocolat Herché Trop bon Cookies and cream Des chocobons Ça c'est n'importe quoi Je sais pas pourquoi J'ai craqué pour ça Mais ça donnait trop envie A la caisse Ensuite J'ai pris des petits Schwing gommes comme ça Moi j'achète ça Pour les mettre dans Dans nos voitures en fait Donc voilà J'en ai pris un Un pour chaque Ceux-là Ils sont tout petits Des mentos Des Kit Kat Pareil J'ai un peu craqué Et alors j'ai été sidérée Quand j'ai vu ça En fait ils ont plein de trucs Chez Jiffy Qu'on ne trouve pas ailleurs Et ah Ils sont attachés Ah ouais ok Je sais pas Non c'est moi Je les ai fait S'attacher ensemble Sans faire exprès Avec l'étiquette C'est les Air Heads Air Heads Je sais pas trop Comment dire ça Les bleus sont les meilleurs Vraiment Et ça c'est introuvable En France quoi C'est trop bon Donc j'en ai pris 4 Mais je mangerai pas tout d'un coup Et il fallait impérativement Que je rachète une petite cloche Comme ça pour le micro-ondes Donc voilà Et si jamais En allant chez Jiffy Vous pensez à prendre Le catalogue du mobilier Franchement n'hésitez pas Parce qu'ils ont un catalogue Qui est incroyable Coucou Tanguy Ils ont vraiment Un catalogue Qui est dingue quoi Le catalogue mobilier Enfin C'est fou tout ce qu'il y a Je vous invite vivement A le regarder Vous pouvez le regarder Sur internet aussi Moi de base C'est ce que j'avais fait Pour voir un peu Ce qui m'intéressait Donc voilà Et on ira chercher Nos meubles demain Comme ça vous pourrez Un petit peu plus Vous rendre compte De certains meubles Et de la qualité Etc Voilà les amis J'en ai terminé Là pour le moment Je vous retrouve un peu plus tard Je vais ranger un petit peu Tout ça Bon les amis Sachez que ça Ils adorent Mais un truc de dingue On vient de jouer Pendant un quart d'heure Là Tu joues plus trop Ils étaient déchaînés Ils sautaient dans tous les sens Ah ouais Doudou A chaque fois Je sais pas ce qu'il fait Il l'attrape Puis il reste accroché Ce que je vais faire C'est que je vais clôturer Sur ces deux petits monstres là Puisqu'il est 18h30 Et là A part bosser Et ensuite Se poser tranquille Dans le canapé Un dimanche soir On ne va rien faire de plus Bien chacha Et ben voilà Je clôture pour nous deux On vous fait de gros bisous Et on vous dit A bientôt